Le duc et la duchesse de Sussex se rendent en Allemagne pour un événement des Jeux Inuitus et ils doivent recevoir une somptueuse réception à l'hôtel de ville de Dusseldorf ainsi qu'une croisière en bateau sur le Rhin. Le prince Harry et Meghan recevront une réception somptueuse à leur arrivée en Allemagne pour un événement Inuitus Games qui comprend une réception à la mairie et une croisière en bateau sur le Rhin. Bien qu'ils soient des citoyens privés, les Sussex seront traités comme des chefs d'État car ils auront une réception et une séance de dédicaces à la mairie de Dusseldorf qui seront ornées de fleurs rouges et blanches, les couleurs de la ville. Ensuite, le duc et la duchesse auront une croisière d'une heure sur le Rhin à bord du MS Rhin Galaxy de 13 millions de livres sterling. Harry et sa femme devraient rencontrer des officiels et des concurrents potentiels à Dusseldorf mardi pour marquer le compte à rebours d'un an avant les Jeux Inuitus de 2023 dans la ville. Harry a fondé les Jeux Inuitus pour aider à la réhabilitation des militaires et vétérans blessés et malades à travers le monde, en leur donnant le défi de participer à des Événements sportifs similaires aux Jeux Paralympiques, je vous ai rejoint à Londres en 2019. Et à ce moment-là, il est juste de dire que ma vie avait changé de manière assez significative. « J'étais maintenant mariée et j'étais maintenant maman », a-t-elle déclaré, laissant une pause à la fin qui a été remplie d'énormes acclamations du public. « Ma vision du monde s'est élargie de façon exponentielle, voyant la communauté mondiale à travers les yeux de mon enfant », a-t-elle ajouté, parlant de son fils Archie. Le voyage du couple au Royaume-Uni et en Allemagne survient quelques jours seulement après la vaste interview de Meghan avec le magazine The Cut, dans laquelle elle a déclaré qu'il fallait beaucoup d'efforts pour pardonner et à laisser entendre qu'elle pouvait dire n'importe quoi. L'ancienne star de Soots a déclaré dans cette interview que juste en existant, elle et Harry perturbaient la dynamique de la hiérarchie avant de démissionner en tant que membre de la famille royale en 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501